Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas publié d'épisode. La raison elle est simple, c'est juste que je n'avais pas trop envie. Je cherchais pas mal ce que je voulais faire reprendre, je me suis un peu éparpillé ces derniers temps, d'où le nom de l'épisode. Mais je vais revenir sur le podcast avec un podcast chaque semaine de façon hebdomadaire. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé de faire de ce podcast là mon carnet de bord. Alors je vous explique, je vous rassure, ça ne va rien changer, c'est juste un petit nom que je vous ai donné. Tout simplement parce que je me suis rendu compte ces derniers temps que j'accumulais énormément de choses pour moi. Quand j'avais des conversations avec des amis à moi, avec d'autres entrepreneurs, et le sujet de ce podcast est issu d'une de ces conversations là. Quand je consomme du contenu, quand j'écris parce que je suis en train d'écrire mon livre actuellement, j'ai finalement plein d'idées qui me viennent. Et en fait je me rends compte que je ne les évacue pas assez. C'est un peu comme une cocotte minute, elle chauffe, elle chauffe, elle chauffe, et à un moment il faut que la vapeur sorte. Et c'est un petit peu ce que je ressens en ce moment en termes d'informations. C'est-à-dire que j'ai plein d'idées, et c'est vrai que je poste pas assez de contenu pour exprimer ces idées-là, ou en tout cas pas assez de long contenu. Je poste pas mal sur Insta, je fais des stories, je me suis mis récemment sur LinkedIn, ça fera sans doute le sujet d'un autre épisode. Mais c'est vrai que je manquais récemment de longues plateformes autres que YouTube, justement pour exprimer ces idées, pour vider un petit peu mon sac par rapport à tout ça, et surtout pour continuer finalement à apporter aux gens ma vision des choses, et mon expertise, et ce que je sais, et ce que je pense finalement. Et les concepts du carnet de bord c'est ça, c'est que j'ai plein d'idées. Là j'ai 6, 8 épisodes de podcast à tourner sur des sujets différents, et ça va me permettre justement de reprendre beaucoup plus le podcast. Donc voilà, au moins c'est acté. Tous les dimanches vous aurez un épisode durant les prochaines semaines, et au moins moi ça me permettra finalement de vider un petit peu tout ça. Du coup, le sujet du jour c'est quoi ? C'est que je suis actuellement perdu. Alors quand je dis que je suis perdu, ça vient de moi, c'est-à-dire qu'actuellement c'est vrai que je ressens ça, mais c'est une réflexion finalement qui revient très souvent. Et je vous l'ai dit précédemment, c'est une réflexion qui m'est venue à la suite d'une discussion avec une amie à moi, où en fait très souvent, quand on est entrepreneur, on va avoir cette réflexion de je ne sais pas quoi faire. Je viens de me lancer, donc c'est souvent des réflexions qu'on se fait au début, je viens de me lancer, je ne sais pas quelle plateforme choisir, je suis sur YouTube depuis un an, je ne sais plus quoi faire, est-ce que je mets mon podcast ou pas ? Et en fait c'est vrai qu'on a souvent cette réflexion-là, ce sentiment d'être perdu et de ne pas savoir quoi faire, lié à énormément de sujets. Je ne sais pas quelle plateforme choisir, je suis perdu entre tout ce qui existe, les gens me disent qu'il y a le podcast, qu'il y a le truc, qu'il y a le machin, je suis perdu par rapport à tous les produits qui existent aujourd'hui, est-ce que je lance une formation, est-ce que je lance un accompagnement, est-ce que je vends une formation pas chère, chère, high ticket, pas high ticket, closing, pas closing, etc. Je suis perdu en ce qui concerne le prix, est-ce que je vends une formation à 50 euros, à 100 euros, à 200 euros, un produit à X euros, etc. Enfin, il y a énormément de questionnements qu'on a et ce questionnement, j'ai l'impression qu'on s'imagine qu'il va disparaître finalement avec le temps. Que c'est un questionnement qui n'arrive que quand on se lance 6 mois, 1 an après, 2 ans après et qu'un jour on aura finalement la réponse à toutes ces questions. Pourquoi on s'imagine ça ? Parce qu'on voit sur internet des entrepreneurs avancés, on voit des personnes accomplies qui ont réussi à monter un business, qui ont réussi finalement à développer une communauté et parce qu'elles ont atteint un certain succès, on s'imagine qu'elles ont trouvé la réponse à toutes ces questions, qu'elles ne sont plus perdues, qu'elles n'hésitent plus. Et la réalité, c'est qu'on se cherche tout le temps. En discutant avec mon ami l'autre jour, je me suis rendu compte qu'elle s'imaginait que nous, en étant plus avancés, parce que ça fait 6 ans que je fais ça, on n'avait plus toutes ces questions-là. On n'avait plus ces hésitations, on était sûr de ce qu'on faisait, on avait un plan d'action qui était concret et on avançait sans aucun doute. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je suis autant perdu que vous. Je suis autant perdu, juste à un stade de business qui n'est plus le même. Je me pose autant de questions, c'est juste des questions qui ne sont plus les mêmes, qui ne sont plus de même nature, qui n'ont plus les mêmes impacts sur mon business. Et je trouvais ça marrant, en fait, de vous faire une liste de tout ce que j'ai envie de faire en ce moment pour vous montrer que non, vous n'êtes pas tout seul. Si vous hésitez à changer de thématique, à changer de plateforme, à lancer d'autres projets, et vous montrer aussi, en vous partageant un petit peu tous les projets que j'ai lancés et que j'ai arrêtés ces dernières années, que vous n'êtes pas seul, finalement, dans cette hésitation. En ce moment-là, aujourd'hui, à l'heure où je vous fais ce podcast, on est fin août, il y a trois choses que j'ai envie de lancer. J'ai envie de créer un SaaS, donc un software as a service, qui est finalement un logiciel à abonnement pour répondre à un problème. Ça fait bien un an et demi, deux ans que j'ai cette idée de SaaS. Donc, c'est une idée de logiciel sur Instagram qui permettrait, en fait, de gérer son compte à un endroit. Parce qu'il en existe plein aujourd'hui. Vous avez Later, vous avez Agorapulse, vous avez Outsuite. Enfin, il y a plein d'applications, Buffer, etc., qui fonctionnent. Mais je n'ai pas trouvé un logiciel qui répond aux besoins exacts que moi j'ai aujourd'hui dans mon business. Soit vous arrivez à faire des choses classiques, on peut planifier des contenus, etc. Mais il manque toujours quelque chose, c'est-à-dire qu'il va manquer la gestion des commentaires ou autre. Ou soit vous avez des logiciels très avancés. Donc moi, aujourd'hui, j'utilise Agorapulse, pour ceux qui se demandent. Le problème, c'est que pour ce que j'en fais, il y a plein de choses que je n'utilise pas. Parce qu'Agorapulse, vous pouvez utiliser n'importe quelle plateforme sur Agorapulse, gérer n'importe quel outil, application. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout Instagram. Donc j'ai cette idée qui, finalement, trotte dans ma tête depuis des mois et sur laquelle je me pose encore des questions. Parce que quand on a un business et que tout est en place, on se demande finalement est-ce que oui ou non je dois me lancer ? Est-ce que oui ou non je dois mettre mon business actuel de côté pour lancer ce nouveau projet ? Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient sur la table assez souvent. Des fois, j'hésite. J'ai déjà eu fait des appels avec des développeurs pour commencer à leur poser des questions, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Il y a un autre business que j'aimerais lancer. C'est une salle de CrossFit. Parce que ceux qui me suivent assidûment, notamment sur Instagram, le savent. J'en fais depuis maintenant deux ans. Et de façon générale, j'ai toujours été passionné de sport. J'ai aussi passé un diplôme de coach sportif en 2018. On va reparler de ça juste après. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, que j'ouvrirai un jour. Mais pour l'instant, je ne peux tout simplement pas le faire par rapport au style de vie que j'ai et que je veux avoir. Donc le fait d'ouvrir une salle de CrossFit, ça demande quand même d'être sur place. Ça demande de gérer plein de choses. Mais parfois, c'est vrai que j'y pense. Et le dernier projet, là pour le coup, qui est beaucoup plus palpable, que des fois je me tente de lancer, je me tâte, c'est une agence. Lancer une agence soit de funnel, soit de tunnel de vente, où en fait l'idée, ce serait de prendre des entrepreneurs qui ont des communautés et qui sont avancés, mais qui ne maîtrisent pas du tout le marketing pour gérer le marketing à leur place. C'est plus ou moins ce que je fais aujourd'hui en vendant des formations. Mais là, ce serait du down for you. Donc je le fais pour ces entrepreneurs-là. J'ai une demande. Je pourrais avoir potentiellement beaucoup de clients d'un coup. et c'est quelque chose, encore une fois, que je me tente, me tâte à lancer, mais que je ne fais pas, que je procrastine, je repousse, je ne sais pas. Si c'est par peur d'échouer, par peur de me perdre, par peur de ne plus avoir assez de temps pour mon business aujourd'hui. Donc en fait, c'est marrant parce que je me pose toutes ces questions, j'ai tous ces projets que j'ai envie de lancer et pourtant, j'ai un business qui est extrêmement en place. Donc ça, c'est du point de vue des projets. Et il y a d'autres questions que je me pose et comme ça, je suis 100% transparent avec vous. Par exemple, récemment, je me suis lancé sur LinkedIn. Pourquoi ? Parce que je vous avoue qu'il y a un peu le syndrome de l'objet brillant. C'est une plateforme sur laquelle beaucoup d'entrepreneurs ont le voie en poupe. Je me suis dit, pourquoi pas ? C'est un contenu écrit, c'est un format qui est sympa. Je vais essayer. Donc ça fait un mois que j'essaye. C'est plutôt intéressant pour l'instant. Je vous avoue qu'au niveau des résultats, ce n'est pas non plus la folie, mais pourquoi pas ? Je continue à tester. Et il y a une autre question que je me pose en ce moment. C'est de savoir si je n'arrête pas à 100% les lancements Evergreen pour ne faire que des lancements avec ouverture et fermeture des portes. Pour plein de raisons. Parce que j'ai fait de l'Evergreen pendant des années. Et pourquoi pas tester, en tout cas sur un ou deux programmes, d'ouvrir et de fermer les portes une à deux fois dans l'année. Et pour l'instant, pareil, c'est en suspens. C'est des questions que je me pose parce que ça implique beaucoup de choses. Ça implique d'arrêter ce qui fonctionne déjà dans mon business. Ça implique de mettre en place des choses sans garantie de succès. Ça implique de changer tout un business model que j'ai depuis des années. Mais ce que je trouve intéressant, finalement, c'est de vous montrer que même si aujourd'hui, j'ai un business qui tourne bien, j'ai des résultats, je vends extrêmement bien, je gagne très bien ma vie, mes réseaux se développent, j'ai une communauté, tout va bien. Finalement, je me pose quand même tout un tas de questions. Je suis toujours atteint de remettre en question mon travail, en train de me poser des questions, de savoir si ça, c'est le bon choix, si c'est la bonne plateforme, savoir si reprendre ces podcasts-là, c'est quelque chose qui est intéressant ou pas, ou si je ne devrais pas tout arrêter pour me concentrer sur un seul et unique truc. Et en fait, on remet constamment en question ce qu'on fait, qu'on soit avancé, qu'on ait 3, 4, 5 ans, 10 ans d'expérience, ou qu'on soit à ses débuts, que ça fasse 3 mois, 6 mois, 1 an. Et je pense que le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est celui de croire qu'un jour, on aura la réponse à toutes ces questions, qu'un jour, on arrêtera de douter, qu'un jour, on arrêtera d'être perdu, qu'un jour, on arrêtera de plus poser de questions et qu'on avancera tête baissée et sûr à 100%. On n'est jamais sûr à 100%. La différence entre aujourd'hui et avant, c'est qu'aujourd'hui, je prends des décisions très vite et j'arrive très vite à arrêter ce que je fais. On reviendra sur les méthodes un petit peu plus tard. Mais je pense que c'est important de noter que si aujourd'hui, vous êtes un peu perdu dans ce que vous faites, que vous vous posez des questions. Est-ce que je dois changer ? Est-ce que je dois arrêter ? Est-ce que je dois bosser avec tel genre de client ? Est-ce que je dois sortir tel genre de produit ? Est-ce que je dois aller sur telle ou telle plateforme ? Je ne sais plus vraiment ce que je fais. Je vous rassure, vous n'êtes pas tout seul. Et la preuve en est parce qu'au-delà de ce que je veux faire en ce moment, les différents projets qui naissent comme ça et meurent aussi vite dans l'œuf parfois, j'ai des projets que j'ai réellement lancés dans mon business ces six dernières années et qui pourtant n'ont pas du tout abouti. Le premier, c'est que, pour ceux qui le savent, j'ai lancé à l'époque une chaîne secondaire sur le sport. Donc c'était au tout début de YouTube. Je gagnais déjà ma vie mais c'était vraiment le tout début. Je gagnais peut-être 1000 euros par mois à l'époque. Je venais de gagner mon indépendance. Ma chaîne YouTube comptait peut-être 1000 abonnés, ma chaîne YouTube principale, celle que vous regardez actuellement. Et j'ai toujours été passionné par le sport. On en a parlé. J'ai même passé un diplôme à l'époque de coach sportif. Et je me suis dit en fait, je suis passionné par ce truc. J'ai toujours voulu en parler. Je voulais devenir coach avant même de lancer mon business de création de contenu. et je me suis dit pourquoi pas lancer une chaîne secondaire et elle est toujours dispo. Si vous tapez Tony Neves que vous allez fouiller un petit peu sur Internet, vous allez trouver une chaîne secondaire sur laquelle il y a 4 vidéos. Je les avais tournées quand j'étais en Thaïlande. Et en fait, je me suis rendu compte au bout de 2-3 semaines que ce n'était pas soutenable de continuer 2 chaînes alors qu'il y en a une qui n'était déjà même pas développée. Je n'avais pas les process en place. Clairement, je bossais beaucoup trop pour si peu de résultats. Et il valait mieux développer un projet à fond d'abord pour pourquoi pas par la suite revenir à la limite à un projet secondaire. Mais ce qui est marrant et ce que savent peu de personnes, c'est que j'ai vraiment lancé cette 2e chaîne secondaire que j'ai tenue pendant quelques jours. L'autre projet que j'ai lancé, c'est que je me suis mis au podcast. Au podcast que vous écoutez actuellement. Et il y a un moment où j'ai arrêté totalement YouTube. Pendant les périodes de fêtes, donc pendant décembre 2018, je m'en souviens comme si c'était hier, j'ai arrêté totalement YouTube même quelques semaines avant et je me suis lancé le challenge de publier un épisode de podcast par jour pendant 30 jours. En fait, je me suis dit c'était une époque où le podcast prenait bien et c'est un format avec lequel j'ai toujours apprécié, j'ai toujours une relation particulière avec le podcast comme YouTube parce que j'ai toujours aimé le podcast et j'ai toujours adoré parler, créer du contenu comme ça, un peu comme sur YouTube mais juste finalement de façon beaucoup plus simple parce qu'il y a tout ce côté-là où vous parlez naturellement, où on se concentre sur vos mots, où on se concentre sur ce que vous apportez, ce que vous délivrez et donc je me suis dit je vais arrêter YouTube, je ne vais faire que du podcast pendant 30 jours et pareil, au bout de 30 jours, je me rends compte que finalement, bon, ce n'est peut-être pas la meilleure décision que j'ai prise, que c'était bien pendant 30 jours mais YouTube, ça me manquait et donc j'ai re-arrêté le podcast pour reprendre YouTube et c'est marrant parce que l'année dernière, j'ai repris le podcast au format ITV que j'ai re-arrêté par la suite pour reprendre avec un format différent aujourd'hui et quand vous regardez finalement ces 3-4 dernières années au niveau du podcast, vous allez voir une création en dents de scie où je faisais beaucoup d'épisodes puis j'ai arrêté, puis j'ai repris, puis j'ai re-arrêté. Le premier épisode de podcast que j'ai publié, c'était en 2018 donc mon podcast a beaucoup d'années derrière lui et pourtant pas beaucoup d'épisodes parce que justement j'ai eu ce va-et-vient assez incessant. L'autre élément qui est beaucoup plus intéressant c'est que sur ma chaîne principale en 2019, une époque où mon business était déjà beaucoup plus développé, je faisais à peu près 3 à 5 000 euros par mois donc vous voyez que c'est pas parce qu'on commence à être stable qu'on se pose plus de questions. J'ai commencé à poster sur ma chaîne principale des vidéos de sport alors là pour le coup c'était YOLO c'était même plus une chaîne secondaire c'était carrément ma chaîne principale ça n'avait absolument rien à voir mais en fait je me suis dit mais pour moi le sport ça fait partie intégrante du développement personnel c'est quelque chose qui m'a énormément apporté en tant qu'entrepreneur donc je vais créer du contenu pour les entrepreneurs qui veulent se mettre au sport et j'ai publié deux vidéos de mémoire qui sont toujours d'ailleurs sur ma chaîne principale si vous voulez aller voir c'est assez marrant sur lesquels j'ai parlé de perte de poids de ce genre de truc et pareil au bout de 30 jours je décide d'arrêter parce qu'il faut que je me recentre finalement sur ce que je fais le mieux et ce qui me permet d'apporter le plus de résultats à mes clients et le dernier événement gros événement en date c'était quelques mois plus tard à Bali je décide de lancer un business secondaire de vidéo pourquoi ? parce que pareil j'ai toujours eu cette passion pour la vidéo et en fait je me suis dit pourquoi pas juste tester de lancer un business comme ça en physique où tu vas être vidéaste pour les cafés à Bali je voulais documenter ça à l'époque sur mon podcast donc j'ai commencé à faire 2-3 épisodes qui sont toujours dispo vous pouvez aller l'écouter pour voir un petit peu le mindset que j'avais à l'époque et je suis allé démarcher des cafés en physique à Bali et j'ai tourné 2 ou 3 vidéos de mémoire à l'époque gratuitement au début le but c'était de me faire un portfolio j'ai même fait un site internet Wix pour vous dire sur lequel j'avais hébergé ces vidéos pour ensuite justement démarcher des cafés et les faire payer donc je me rends compte finalement que sur les 6 dernières années il y a peut-être honnêtement plus d'une centaine de projets et d'idées que j'ai eues toutes ces idées dont on a parlé précédemment le SAS la salle de crossfit l'agence et plein d'autres idées que j'ai eues qui m'ont fait douter sur douter remise en question vous appelez ça comme vous voulez sur finalement est-ce que je suis au bon endroit est-ce que c'est bien ce que je fais est-ce que je ne devrais pas lancer ce truc là ou faire ça comme ça et au-delà des projets hors business je ne vous parle pas de toutes les questions que je me suis posé à l'intérieur de mon business j'ai cette formation qui est dans ce cadre là est-ce que je ne devrais pas la stopper est-ce que je ne devrais pas la mettre en evergreen la mettre en tunnel de vente augmenter le prix baisser le prix me lancer sur TikTok faire ci faire ça et donc je me rends compte finalement que des questions je m'en pose tout le temps je m'en pose tout le temps et en plus de ça au-delà de se les poser parfois j'ai des projets que je lance réellement comme le podcast comme ma chaîne secondaire sur le sport comme le business de vidéo sur le sport comme le podcast que j'ai repris arrêté repris arrêté etc et c'est important de dédramatiser ce truc de dire que finalement si parfois vous avez des périodes durant lesquelles vous vous posez des questions vous vous demandez si ce que vous faites actuellement c'est bien si vous êtes au bon endroit si ce produit là c'est une bonne idée ou pas de vous dire que c'est normal que ce n'est pas parce que vous posez ces questions là que vous ne pouvez pas réussir que vous n'allez pas un moment trouver la réponse à vos questions et surtout ce n'est pas parce que vous vous posez ces questions que vous n'êtes pas sur la bonne voie il faut juste faire attention à certains points pourquoi ? parce que douter être perdu c'est normal il ne faut pas s'en vouloir ça fait partie de la vie et je pense que parfois ça a du bon parce que quand on est perdu quand on se pose des questions ça amène à avoir des réflexions ça amène parfois à prendre des décisions qui elles apportent beaucoup plus à votre vie à votre business moi il y a énormément de choix que j'ai pris dans mon activité qui découle de remises en question que j'ai faites il y en a une notamment qui a été passer un moment de ne plus proposer d'offres à accompagnement et de passer sur des offres evergreen c'est à dire que j'ai arrêté à l'époque j'avais une formation que je faisais et que je lançais en accompagnement donc j'ouvrais je fermais les portes ensuite j'ai accompagné mes clients pendant trois mois et ensuite je réouvrais une nouvelle session et je me remettais toujours en question de savoir est-ce que oui ou non c'est le bon format est-ce qu'il ne faut pas que j'arrête ça pour faire uniquement de l'evergreen et j'ai pris le risque je me suis remis en question j'ai arrêté ce format pour passer tout en evergreen et je ne regrette absolument pas donc il ne faut pas vous flageller parce que vous êtes perdu ou que vous remettez des choses en question dans votre business il faut voir ça parfois comme une opportunité maintenant il faut faire attention à certains points parce qu'être perdu ça peut être bénéfique et c'est normal mais il ne faut pas non plus aller dans l'extrême dans l'extrême dans lequel évidemment moi je ne suis pas allé mais certaines personnes vont à savoir changer toutes les deux semaines de projet faire des va-et-vient ou alors ne pas lancer quelque chose qui pourrait être une réelle opportunité la première chose à mon sens on en parlait précédemment c'est qu'il faut savoir décider vite et renoncer tout aussi vite en fait ce qui m'a évité beaucoup de pertes je pense sur tous ces projets là dont on a parlé précédemment le podcast la chaîne secondaire sur le sport mon business de vidéo à Bali et plein d'autres trucs que j'ai lancé c'est que j'ai pris des décisions rapidement c'est à dire que moi quand je prends une décision je la prends en une demi-journée parfois en quelques secondes en quelques minutes je veux faire ça je le fais je le lance c'est à dire que je voulais lancer ma chaîne secondaire ok je veux la lancer je fais une bannière j'enregistre ma première vidéo dans la journée donc je les lance très vite l'avantage de ça c'est que quand vous lancez très vite vous avez très vite des réponses à vos questions plutôt que d'être perdu pendant des semaines à vous dire tiens il y a ça qui est sorti je sais pas moi il y a tiktok qui est sorti il y a linkedin ça marche bien en ce moment j'ai envie de me lancer machin et de vous faire du mal à vous même parce que vous êtes constamment dans cette réflexion est-ce que c'est bien ou pas qu'est-ce que je dois faire comment je vais le faire etc on réfléchit si oui on décide de se lancer on le fait vite comme ça on a vite des réponses à nos questions et à côté de ça il faut savoir aussi renoncer tout aussi vite c'est à dire je prends vite la décision je me lance je vois au bout de 2-3 fois ou 2-3 semaines en fonction de la fréquence si ou non c'est intéressant et j'arrête si ça l'est plus mon truc de vidéo à bali j'ai pris la décision j'ai envoyé le soir même une vingtaine de DM à des cafés le lendemain j'ai reçu des réponses le surlendemain j'étais déjà en train de tourner dans les mêmes cafés et une fois que j'ai terminé le tournage et le montage des 2-3 vidéos pour les cafés je me suis dit bah en fait ça mène à rien ce truc je sais pas pourquoi je le fais donc j'arrête donc finalement ça a duré peut-être 2 semaines cette espèce d'obby que j'avais de phobie non pas de phobie de hobby oui c'est ça bref d'envie que j'avais elle a duré 2 semaines alors que si vous doutez tout le temps et que vous ne faites rien votre doute et votre envie de lancer ce projet peut durer parfois des mois la deuxième chose c'est qu'il faut avancer malgré le doute en suivant toujours la raison principale donc votre pourquoi pourquoi vous faites les choses on en parlait tout le long de l'épisode mais vous serez toujours perdu et croyez moi je discute avec des entrepreneurs qui font des centaines de milliers des millions d'euros on est toujours perdu et ce que je reproche un peu au monde de l'entrepreneuriat c'est qu'on voit le fait d'être perdu comme quelque chose de négatif alors que ça l'est pas être perdu c'est juste se poser des questions et c'est important de se poser des questions de savoir si on est dans la bonne direction de savoir si on fait les bons choix de savoir si finalement ce qu'on est en train de lancer c'est aligné avec nos valeurs c'est aligné avec nos principes c'est aligné avec nos objectifs et notre vie finalement la vie qu'on veut avoir donc même si vous avez des doutes même si vous remettez des choses en question si vous savez pas exactement ce que vous allez faire établissez un plan et avancez lancez ce plan là avancez quoi qu'il arrive peu importe si vous êtes pas sûr de ce que ça va faire peu importe si vous êtes pas sûr que je sais pas moi vous voulez lancer un podcast mais vous êtes pas sûr de savoir si ça va marcher ou pas c'est pas grave vous mettez un plan en place pendant 3 semaines 1 mois 3 mois peut-être je sais pas je vais faire un épisode par semaine si vous doutez ouais mais j'ai eu x écoute du coup ça a pas l'air de marcher j'ai fait x trucs je le sens pas trop c'est pas grave vous le sentez pas continuez appliquez le plan à la lettre et à la fin vous allez voir ce que ça donne à la fin vous pourrez en tirer des conclusions vous pourrez vous dire ok maintenant que j'ai pris du recul que j'ai vraiment suivi le plan voilà ce qu'il en est voilà les résultats que j'ai eu voilà comment je me suis ressenti et finalement je décide ou non de continuer ce projet le troisième point c'est de choisir toujours les projets dans lesquels vous allez avoir le plus d'impact et quand je dis le plus d'impact c'est pas les projets qui amènent le plus d'argent en fait ça va dépendre de l'impact que vous voulez avoir l'impact que vous voulez avoir dans la vie des gens est-ce que c'est j'ai envie de changer beaucoup de vie est-ce que c'est un impact que vous voulez avoir dans votre vie personnelle j'ai envie de prendre plaisir dans le projet que je veux lancer est-ce que c'est un impact financier parce que ça sera pas les mêmes décisions si demain vous voulez gagner le plus d'argent possible ce qui est génial et bien choisissez un projet qui sera plus rentable que ce que vous avez actuellement si aujourd'hui vous gagnez je sais pas moi 5000 euros par mois et que vous voulez lancer un projet qui va vous prendre beaucoup de temps est-ce que ce projet a le potentiel de faire beaucoup plus que ce que vous avez aujourd'hui parce que si c'est pour gagner 500 euros par mois en plus et y investir la moitié de votre temps autant vous consacrez encore plus à votre business actuel qui marche déjà bien ça c'est si l'impact que vous voulez avoir avec votre projet et vos décisions quand je dis un projet lancer un podcast c'est un projet se mettre sur LinkedIn c'est un projet donc est-ce que l'impact que vous voulez avoir c'est ça est-ce que l'impact que vous voulez avoir c'est la transformation des gens transformer plus de vie aider accompagner plus ça c'est une décision qui est importante par exemple si vous hésitez entre lancer des programmes en evergreen des formations en ligne peu importe ou faire du coaching la question à se poser c'est est-ce que vous avez plus comme objectif un lifestyle slash rentabilité dans ce cas là clairement la formation en ligne c'est ce qui va vous permettre de générer le plus de revenus et d'avoir le lifestyle qui vous correspond le plus d'être le plus libre possible tout en impactant évidemment la vie de plus de personnes par contre on le sait tous ce qui a en général beaucoup plus d'impact sur la vie d'une personne c'est le coaching c'est l'accompagnement parce qu'on sera vraiment là pour la personne elle va vraiment mettre en place les choses et donc encore une fois il y a cette notion d'impact qui est importante si finalement vous voulez que le projet que vous lancez impacte positivement la vie d'une personne mais le plus possible change radicalement sa vie il vaut peut-être mieux se tourner vers ce genre de projet là et le dernier point c'est de toujours faire attention au syndrome de l'objet brillant le syndrome de l'objet brillant il y en a plein il y en a eu plein et il y en aura plein donc ça peut être une plateforme encore une fois vous êtes sur le podcast sur un podcast et puis vous faites je sais pas moi 300 écoutes par épisode et puis vous voyez tout le monde se le mettre sur linkedin ou sur tiktok et faire des millions de vues et vous vous dites putain moi je suis en train de galérer avec mon podcast parce que je fais 300 écoutes par mois alors que là le gars il s'est lancé sur tiktok il a fait un million de vues dès la troisième vidéo il a déjà 200 000 abonnés ok je me lance dessus ça c'est le syndrome de l'objet brillant donc ça marche pour les plateformes ça marche aussi pour les business models ça marche pour les thématiques ce que vous voulez combien de personnes j'ai vu il y a 4 ans en arrière faire du e-commerce parce que c'était à la mode ensuite faire une agence SMMA parce que c'était à la mode ensuite devenir committee manager parce que c'était à la mode maintenant ils font du closing parce que c'est à la mode dans 6 mois ils vont faire du social media funnel parce que c'est à la mode etc il faut faire attention à ça pourquoi ? parce qu'on pense toujours que l'herbe sera plus verte ailleurs on se dit toujours tiens il y a ça qui vient d'apparaître ça a l'air de bien marcher parce que tout le monde en fait la promo tout le monde dit que c'est le moment la plateforme le truc le machin et en fait on se dit qu'on aura une meilleure vie ou plus de résultats si on commence à appliquer ce nouveau truc par exemple vous avez un business et en fait vous vous dites tiens si je change de thématique et que je me mets à parler de ça j'aurai plus de résultats et en fait vous vous lancez et vous vous rendez compte que ça ne change pas grand chose et pire du coup vous commencez à rentrer dans un cercle vicieux dans lequel vu que ça n'a pas marché la première fois et bien dès que le prochain objet brillant va arriver vous aurez le même symptôme vous allez vous dire tiens je me suis mis à parler de cette thématique là ça n'a pas trop marché il y a celle là apparemment qui marche trop bien en ce moment hop je vais changer de thématique c'est ce qui s'est passé avec les cryptos les NFT les trucs il y a eu des coachs crypto coach NFT il y a eu tout ça qui est arrivé et puis depuis il n'y a plus personne pourquoi ? parce que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs parfois beaucoup moins verte d'ailleurs et en général je ne dis pas que changer de thématique il ne faut pas le faire toujours pareil il faut se poser les bonnes questions mais demandez-vous toujours pourquoi vous changez de thématique pourquoi vous changez de thématique pourquoi vous vous mettez sur une plateforme et il faut toujours que la raison soit beaucoup plus profonde que juste ah bah ça a l'air de marcher en ce moment parce que si vous me dites tiens moi je mets ma Linkedin parce que ça a l'air de marcher en ce moment ce n'est pas les bonnes raisons il faut vous mettre sur Linkedin parce que vous avez une réelle stratégie parce que vous avez du temps à investir parce que vous avez des gens qui travaillent pour vous vous pouvez déléguer peu importe si vous ajoutez ça comme canal d'acquisition stratégiquement dans votre business c'est très différent de vous dire tiens moi je vais passer mes journées à poster sur Linkedin alors que j'ai un podcast qui cartonne non c'est où vous l'ajoutez de façon additionnelle à vos plateformes parce que vous pouvez déléguer vous pouvez investir du temps dessus mais ce que je veux dire c'est que ne vous lancez pas sur une plateforme juste parce que entre guillemets en ce moment ça marche et c'est la seule raison pareil pour une thématique on ne se lance pas dans une thématique parce qu'elle est rentable parce que toutes les thématiques sont rentables donc il faut à mon sens en tout cas choisir un projet pour les bonnes raisons et non pas juste parce qu'en ce moment ça a le vent en poupe et que tout le monde en parle donc voilà on a fait un peu le tour du sujet je pense que c'est vraiment un sujet enfin je trouve en tout cas que c'est un sujet qui est assez important parce que quand on est entrepreneur on se retrouve toujours un peu tous avec les mêmes questions les mêmes doutes voilà je vais juste vous dire que finalement au travers de toute cette histoire vous continuerez à vous poser des questions quoi qu'il peu importe combien vous gagnez peu importe combien d'abonnés vous avez peu importe l'expertise que vous avez peu importe si vous êtes là depuis 2 ans 5 ans 10 ans vous continuerez sans cesse à vous poser des questions donc n'ayez pas peur de prendre des risques n'ayez pas peur d'avancer à l'aveugle ne vous flagellez pas parce que vous vous posez des questions que vous avez l'impression d'être perdu et que vous avez ce sentiment que personne autour de vous ne se pose des questions parce que croyez moi tout le monde se pose sans cesse des questions j'espère que cet épisode vous a plu je vous remercie en tout cas pour votre temps votre écoute si vous souhaitez soutenir le podcast vous avez juste à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify moi je vous remercie et je vous souhaite pardon à toutes et à tous une très bonne journée c'était Tony ciao 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 ciao